Bon et bien salut à tous les amis c'est BioBalike974 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de BluuutBorne Ah celui là il était timide, celui là il était timide, celui là il était Il était tranquille, il était tout tranquille Et c'est normal c'est parce qu'il est que 6h15 du matin Donc j'ai décidé de faire un petit BlutBorne tranquille Donc là on se retrouve encore une fois au centre de Yharnam Et j'avais plusieurs petites choses à vérifier Donc il est vrai qu'on aurait dû aller entre guillemets autre part On aurait dû continuer au niveau du faubourg de la cathédrale Mais rappelez-vous dans le dernier épisode je vous avais dit ce serait bien de vérifier au niveau des comment ça s'appelle Au niveau des comment ça s'appelle Au niveau des portes Si certaines personnes peuvent venir dans l'église Excusez-moi j'ai un petit peu de mal Parce que j'ai la peine de me réveiller Donc il y a encore un petit peu de fatigue Dans l'esprit Mais vous inquiétez pas ça va le faire Pas parce qu'on est fatigué On a plus les réflexes On y est quand même Les réflexes sont quand même là Ne vous inquiétez pas Donc soit dans l'épisode prochain Ou dans cet épisode là On ira à fond au niveau de la cathédrale Enfin au niveau du faubourg de la cathédrale Ah ouais Je vais complètement défoncer Je vous rappelle aussi que j'avais noté que les couleurs avaient changé Ce qui m'avait pas mal surpris d'ailleurs Parce que je m'attendais pas à la changeation de couleur Ah putain mais c'est pas sérieux ça Là tu vas me dire Je suis en train de me prendre Des dégâts sa mère A cause d'une pute De petits clébards Tiens Oh oui Tiens Oh là là Pas facile là Pas facile c'est plus de clébards là Là on va y aller Pour ici Tiens Et tiens Bon On a quand même récupéré nos 20 fioles de sang Malgré qu'on en a gaspillé beaucoup Oh putain Oh oh Putain Pas sérieux Pas sérieux Pas sérieux En plus il me roule dessus Ce fils de pute Il me roule dessus Ce fils de pute Il me roule dessus C'est parce que c'est le matin Donc je suis un peu fatigué Un petit épisode matinal Plus matinal que d'habitude D'habitude J'ai l'habitude de filmer vers 7h comme ça Là on est beaucoup plus tôt Bon On va passer par là Parce qu'il y a pas mal de De personnes ici Et j'aimerais essayer de voir Si comme j'ai battu les deux boss Le monstre lérical Et le père gascoine Est-ce qu'au niveau de Des trucs que les gens disent Il y a du changement ou pas Ou est-ce que c'est toujours les fils de pute Pour moi c'est important de savoir Parce qu'en fait On sait jamais Si on est capable De sauver Des gens Ça peut être cool Ça peut être cool de sauver des gens Ça peut être cool Alors je sais que Il y a des personnes par là Il y a une personne en haut de ça aussi Cette personne là Toujours le même discours Un discours pas très gentil J'ai l'impression qu'ils sont déjà corrompus En fait c'est ce que je suis en train de me dire J'ai l'impression qu'ils sont déjà corrompus Parce qu'en fait Ils sont agressifs pour rien Ils sont agressifs pour rien J'ai l'impression Ce qui ferait qu'au final En fait Ils sont déjà corrompus Donc ils sont Ils sont plus sauvables Mais là en fait Celle que j'ai envie de voir C'est Ah mais j'étais déjà allé voir La petite fille Parce que là en fait J'allais dire que La personne que j'ai envie de voir C'est la petite fille Mais j'étais déjà allé voir Ah ouais J'étais déjà allé voir la petite fille Et elle pleure juste Mais Mais Ah J'étais allé voir Mais J'avais pas découvert encore la cathédrale C'est vrai Donc je vais quand même aller voir la petite fille Parce que maintenant qu'on a découvert le faubourg Peut-être que Peut-être qu'elle veut venir Ce serait bien en fait Parce que j'ai pas envie d'abandonner la petite fille En fait j'ai peur que La petite fille Se laisse comme Prevée J'ai vraiment peur de ça Et en fait c'est une mauvaise impression que j'ai J'ai l'impression que la petite fille va se laisser crever Parce qu'en fait Ce que j'aimerais voir C'est qu'au fil du temps Qu'est-ce qu'il se passe Est-ce qu'il se laisse vraiment mourir Est-ce que Désolé Petit éternuement d'être à nuit Brûle Ah Ok Oh putain J'essaye de me brûler Bon ça c'est fait Alors j'essaye pas de rallonger le let's play Pour ceux qui se demandent J'essaye pas de rallonger le let's play Mais je veux vraiment tout torcher à fond C'est vrai qu'il y avait quelqu'un ici J'imagine que vous n'êtes pas d'ici Pas de chance d'une façon assez malsaine. Ah ouais ils font peu fli les gens. Ils font peu fli. Je récupère mes échos. Et la petite fille, qu'est-ce que ça donne ? Oh ! Comment ça aucune réponse ? Mais non. 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 Elle s'est suicidée ? Oh j'ai le seum. Faut que je regarde une soluce. Si elle s'est suicidée, j'ai le seum. Mais après ce serait logique. Attends, attends, attends. Attends, les potes. J'ai le seum. Si elle s'est suicidée, j'ai vraiment le seum. merveilleux. All right. Ah, putain. En fait, la quête, elle est longue, en fait. Elle est très, très longue, la quête, en fait. Il faudra vraiment que je fasse des... Que je regarde les solus. Parce que la quête est vraiment longue. La quête est vraiment longue. La quête est vraiment très longue. Gilbert. On va regarder un petit peu au niveau de Gilbert, si vous voulez bien. Si vous retournez... Retournons, après événement. Ok. Je me spoil un peu, mais... En fait, on en a besoin pour faire le 100%. Parce que, comme je vous l'avais dit, on essaiera de faire le 100%. Alors, Gilbert, ça va être assez complexe. Gilbert, ça va être assez complexe. La poupée, l'aveugle, l'alfrey. Le SFK. Les deux sœurs. La poupée, elle, 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 elle... oh là là c'est horrible parce que là je suis en train de lire la solie je suis désolé les frérots en même temps je lis un petit peu la soluce pour pouvoir avancer justement et c'est assez tragique en fait ce qui se passe c'est assez tragique ce qui arrive en fait pour la petite fille je vais pas vous spoiler la suite mais vous allez voir c'est vraiment tragique je suis vraiment dégoûté et ça justement c'est des trucs que la première fois que j'avais joué j'étais un peu passé à côté c'est pour ça là je vais quand même prendre l'habitude de jouer avec la soluce pour justement ne rien rater là j'ai quasiment rien raté il y a juste au niveau des pnj il va falloir que j'accomplisse des quêtes mais sachant que les pnj j'ai encore beaucoup de choses à faire mais là vous allez voir on va découvrir un truc assez c'est tragique juste juste après vous allez voir là je vais regarder aylaine le corbeau donc le chasseur corbeau s'appelle aylaine tac 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 combo on a quand même pas mal de choses encore à faire avec lui plus tard donc ça c'est très intéressant j'essaye de regarder un petit peu parce que il y a quand même des trucs très sympathiques à développer avec chacun des PNJ donc c'est ça j'aimerais essayer de faire les quêtes des PNJ le maximum possible sachant que on sera obligé de passer par une phase de New Game Plus pour avoir d'autres d'autres fins alternatives parce que déjà Bloodborne c'est un jeu avec 3 fins donc Bloodborne a plusieurs fins donc je sais pas à quel point le Platine va nous demander de recommencer le jeu mais en tout cas au niveau du 100% il va falloir peut-être qu'on recommence le jeu au moins 2 fois donc voilà ça va être le Let's Play risque d'être pas mal long alors voilà ce que je vais faire on va tuer lui on va tuer lui parce que normalement il va nous donner ruban rouge du messager c'est ça le ruban rouge du messager ruban rouge voilà ruban rouge du messager et ça et ça c'est le ruban malheureusement de la petite fille malheureusement c'est le ruban de la petite fille et ça fait chier ça fait chier parce que vous vous en doutez bien du triste sort que la petite fille a connu et ça me fait chier ça me fait chier parce que parce que je ne suis pas d'accord ça me fait chier donc au niveau du Yarnam donc là on a on a quasiment tout fait ah attends ok je regarde vite fait au niveau du Yarnam parce que on veut on veut tout torcher on a trouvé les raccourcis ok ok ça on l'a fait ça on l'a fait aussi monstre clérical bergascouine ok ok ouais au centre de Yarnam on a quasiment tout fait à part une chose qu'on fera un petit peu plus tard d'ailleurs on va peut-être le faire juste avant d'arrêter de jouer les trucs que je vous dis qu'on fera un petit peu plus tard on va le faire tout de suite on va le faire tout de suite ou on le fera au début du prochain épisode ouais on fera ça on fera au début du prochain épisode donc merci à vous d'avoir regardé cet épisode de Bout de Borne si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à liker l'épisode à commenter pour me donner votre avis et bien entendu à partager la vidéo donc voilà un épisode un peu plus calme où on a dérivé dans les rues un peu un peu vide et limpide du centre de Yarnam tout ça pour voir si on avait tout fait on a pu voir que justement il y a pas mal de choses qu'on avait entre guillemets raté on a pu conclure la mort de la petite fille cette histoire se conclut assez tristement je dois le dire je suis je suis assez bouleversé il faut le dire je suis assez bouleversé donc voilà merci à vous d'avoir regardé cet épisode c'était Bloc et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo de Bloodborne tchuss c'est c'est c'est